mais les gars écoutez il faut aussi avouer que ce monsieur qui s'appelle monsieur alpha condé il faut se poser une question sur les qualités de l'homme beaucoup de questions moi je me dis est ce que ce monsieur là n'est pas atteint par la maladie du mensonge parce que il faut quand même il faut quand même être espère un mensonge pour nier aujourd'hui que il n'y a pas de détenu politique en guiné je ne peux pas comprendre que ce monsieur là peut se permettre de dire aux guinéens s'arrête au défendre les guinéens en disant que les gens qui sont en prison concernant les osman gawal que et c'est pas de politique ça ça m'étonne sincèrement il faut assumer ce que vous faites ben osman gawal disons collaborateur de cdd un élément phare de l'ufdg qui est arrêté et emprisonné c'est lui qui lui a celui qui l'a arrêté et emprisonné ce dernier nous dit que ceux qui sont en prison ne sont pas des politiques qu'on me dise alors ça veut dire quoi politique ça veut dire quoi opposant ça veut dire quoi détenu politique ils sont en prison alors en tant que quoi en tant que quoi en tant que quoi il ya plein de personnes en guiné qu'on peut arrêter on peut emprisonner ok mais ces gens là ils sont dans un parti politique c'est des membres actifs de ce parti politique vous les arrêtez vous les emprisonner et puis vous osez dire que c'est pas de c'est pas de politique c'est pas des détenus politiques sincèrement ben comme moi je savais déjà je savais déjà depuis 2010 que ceux qui ont donné le pouvoir à ce monsieur ont trahi la guinée et ceux qui supportaient ce monsieur dès le début la plupart sont déçus aujourd'hui et ça dit ils sont déçus à plus d'un titre et vous avez vu dans la ville de farana les jeunes se sont révoltés ils ont même coupé la route nationale numéro 2 et ce qui s'est passé c'est que je pense bien c'est le gouverneur de la ville et un vieux sage qui sont allés à la rencontre de ces jeunes là pacifiquement leur demandent leur supplé afin d'ouvrir la route vous voyez le laxisme de l'autorité en guinée vous voyez l'inégalité que l'autorité sème en guinée supposant que ça c'était ça s'était passé par exemple à l'abbé à mamou ou sur la route de prince je pense que c'est des centaines de militaires des centaines de bérets rouges qu'on aurait vu là aller massacrer les jeunes mais aujourd'hui ils n'ont pas fait cela certainement on considère ces jeunes là comme s'ils sont du bon côté mais moi j'aimerais simplement dire à tous ces jeunes qui descendent dans la rue en route de guinée pour réclamer l'électricité et l'eau je me dis arrêtez sincèrement arrêtez je vous en prie arrêtez vous n'avez pas raison vous n'avez pas raison de descendre dans la rue pour réclamer l'électricité vous n'avez pas raison de descendre dans la rue pour demander de l'eau potable non vous ne pouvez pas vous nous avez dit que même si vous allez boire de l'eau de la rivière ou l'eau de pluie que vous préférez cela mais qu'il faut qu'Alpha Condé reste à la tête de la Guinée vous nous avez dit que même s'il n'y a pas d'électricité dans vos villes que vous préférez cela mais qu'il faut qu'Alpha Condé reste à la tête de l'Etat et c'est vous qui sortez aujourd'hui pour demander de l'électricité c'est vous qui sortez aujourd'hui pour demander de l'eau potable non moi je ne comprends pas le sens de votre combat c'est comme le mouvement qu'ils ont mis en place à Cancan ce mouvement de jeunes qui demandait de l'électricité et de l'eau et à un moment donné on a constaté quoi ? on a constaté que les vieux sages de la ville de Cancan ont appelé les enfants dans les maisons et ils les ont sensibilisés ils ont même dit à certains enfants maintenant si tu sors je vais te maudire et ce sont ces mêmes vieux aujourd'hui qui pleurent parce qu'il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'eau potable dans les robinets à Cancan aujourd'hui pour une femme qui vit à Cancan il faut faire des kilomètres 3 kilomètres, 4 kilomètres pour avoir de l'eau potable ce qui est inconcevable ce qui est inadmissible dans la ville de Cancan les mères de famille les jeunes filles il faut se réveiller à 5h du matin 4h du matin pour aller chercher de l'eau nous sommes au 21ème siècle nous sommes dans le pays de monsieur le démocrate nous sommes dans le pays de celui qui dit que dans deux ans dans quelques années la Guinée sera la deuxième puissance économique de l'Afrique de l'Ouest nous sommes dans le pays de celui qui dit que dans quelques années on aura 100 000 il a dit non 100 000 entrepreneurs jeunes entrepreneurs en Guinée nous sommes dans le pays de celui qui a promis qu'il va construire l'une des universités les plus grandes les plus équipées de la sous-région à Cancan nous sommes dans le pays de monsieur le démocrate nous sommes dans le pays de ce monsieur qui pense qu'il est plus intelligent que tous les autres Guinéens bien sûr mais la réalité le rattrape toujours il a trop parlé ils ont trop parlé ces jeunes qui sortent aujourd'hui dans la rue ils ont trop parlé ils pensaient que en parlant comme ça nous ils nous faisaient du mal mais aujourd'hui ce sont eux qui sont dans la rue c'est pas nous eux ça leur fait plus mal que nous autres parce que nous nous ne croyons plus en la capacité de monsieur là ce sont eux qui ont cru à sa capacité ce sont eux qui l'ont supporté ce sont eux qui ont chanté sa gloire et ce sont eux qui sont aujourd'hui dans la misère dans la pauvreté dans l'abandon dans la marginalisation ce sont eux aujourd'hui qui sont dans la rue est-ce qu'ils ont raison ? ils n'ont pas raison il faut qu'ils arrêtent ils ont dit en bon malinke qu'ils n'ont pas 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 Frana kal, kankankal, manjanakal, alie dien, alie ake alayen, alie atou, alfa kondeya la bara la ban. Alkanamano. Alie relika fo, kun alfa te, alfa li. Donc alie atou sine. Albraba kiela si la, muna sine alie bola so kono. Alie bola tritika. Kafoko weji dalman, kafoko a ekuranda dalman. Alie atou, wakabara mendamna, akou kwa adina baraj lo albara. Akou, wodi, kou wodi dibotosan feka ji. Akou kwa di, kou marou, marou le botoosan feka ji. Alda damwa adewa tofe le Senegal ni Mali. Akou kwa ji, ji robina w botoosan de feka na. Seta dir, alilmin ji, alwato ji menmina botoosan de feka na. Abana, adi branche tuyo la, direktyoman ji di na bombe la. Aba wole fo? Akou kwa adina baton di kontener, Ka buruk basi kankankal nyen. Alie buruk damon. Anik dje, ka dje laben al nyen. Kwa li ou damon. Amam banan ka, foko fana kwa adi universiti lo. Universiti bele bele kankan. Akabef wal nyen. Donkwa ali di, aliyato, ali alfato aya labara laban. Ali diyon, ali akalen, alkana kemen manon. Paso alla profet li. Donkwa ali atou aya labara laban. S'il vous plaît. Je vous en prie. Alors aujourd'hui, nous apprenons que Fonike Mengé a été évacuyé dans une clinique de la place. Malgré tout ça, le despote nous dit qu'il n'y a pas de détenu politique en Guinée. Mais ce qu'il faut dire à ce sujet, il faut dire à monsieur Alfa Kondé de faire très attention. Roger Bamba est mort. Il ne faut pas que Fonike Mengé meure en prison. Il ne faut pas que ce monsieur-là meure en prison. Bien évidemment, ils nous ont dit qu'ils vont aller visiter les conditions de détention de ces détenus politiques à travers les prisons du pays. Mais le despote leur a dit que le ministre de la justice n'est pas là. Moi, ça me fait rire. Parce que je me dis, en allant rencontrer ce monsieur, vous inspirez quelque chose. Mais vous n'aurez jamais. Parce que vous pensez que vous êtes plus malin que lui. Et lui, de son côté, il pense que vous n'êtes simplement que des détritus politiques. Vous n'êtes simplement que des enfants qui pataugent dans la boue. Vous n'êtes simplement que des torchons. Des papiers de toilette pour lui. Il vous utilise comme il veut. Et il a quelqu'un devant vous qui encaisse de l'argent. Ça va pour lui. Mais vous autres qui êtes là. Je me dis, quel avenir politique vous avez ? Et aujourd'hui, il y a Mafoudia, des grandes gueules, qui a posé une très belle question. Elle dit de moins ça à monsieur Baoury. Monsieur Baoury, en faisant cette politique-là, en faisant la politique de cette manière, est-ce que vous ne vous éloignez pas de la présidence, d'être président ? Est-ce que vous ne voyez pas votre espoir d'être président ? Ça m'insire dans ce délire. Non, plutôt, je me vois plus proche. Je me dis, pour être président d'abord, il faut être un homme. Et en réalité, vous, vous n'êtes pas un homme. Monsieur Baoury, vous n'êtes pas un homme. Quelqu'un qui a le corps rempli, qui a la poitrine remplie de jalousie et de haine, vous ne pouvez pas être président en Guinée. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini, ça. Le Guinée ne va plus jamais accepter quelqu'un qui évolue comme vous. Non, le Guinée ne va plus accepter des hommes pareils comme vous. Vous demandez aujourd'hui n'importe quel Guinéen, ils vous diront, écoutez, nous voulons quelqu'un maintenant qui connaît la Guinée. On ne veut plus quelqu'un qui ne connaît pas la Guinée. Nous voulons quelqu'un qui connaît la Guinée. Et en voyant Monsieur Baoury, en voyant son évolution, en voyant un peu sa politique, son style, ses démarches, je me dis qu'il ne connaît pas la Guinée. Et je me dis qu'il devrait plutôt laisser la politique et s'approcher de Monsieur Alpha Kondé pour pouvoir travailler dans son gouvernement et avoir beaucoup d'expérience en matière administrative. Et comme ça, peut-être après Alpha Kondé, il peut, avec ses expériences-là, il peut se permettre maintenant de devenir un homme politique, un opposant. OK ? Mais comme ça, il a la... OK, il a les mêmes ambitions que Fayyam Ilimonov. Eux, ils pensent que la politique, il faut être comme ça, il faut être comme ça. Non. Ils n'ont même pas su prendre l'exemple sur Alpha. Pour dire que nous sommes quand même du côté de quelqu'un aujourd'hui qui, durant toute sa vie, s'est opposé catégoriquement à tous les chefs d'État qui ont dirigé la Guinée. Il n'a jamais accepté ces gens-là. Jamais. Il n'a jamais accepté de travailler avec ces gens-là. Il a toujours été opposant vis-à-vis de ces gens-là. Bien sûr. Il n'a jamais accepté de collaborer, quoi que ce soit, avec ces gens-là. Et vous, aujourd'hui, vous pensez que vous êtes plus démocrate. Vous pensez que vous êtes plus pacifique. Vous pensez que la politique, c'est ça. Avec vos manières, vous allez voir, c'est dédié à la tête de la Guinée. Avec vos manières, là, vous n'allez jamais le dépasser. Jamais. Parce que vous n'êtes pas cohérent. Parce que vous n'avez pas de militants. Parce que vous êtes contestés vous-mêmes. Vous êtes, vous êtes vachement contestés en Guinée. Faya Milimono, Baouri, Mamadou Silla. Mais vous êtes contestés. Vous êtes contestés, simplement. Alors, les gars. Moi, je vais vous laisser. Il fait nuit. C'était justement une petite information à vous donner. Un petit détail à vous donner. Parce que quand ces messieurs-là viennent parler dans les radios, dans les télévisions privées, les gens les écoutent. Mais les gens ne comprennent pas. J'ai vu un gars aujourd'hui qui m'a dit, Monsieur Kanté, je vous jure, j'ai écouté Baouri, mais je n'ai rien compris de son discours. Pourtant, ce n'est pas parce que le gars, il ne comprend pas le français. Il comprend parfaitement le français. Il comprend mieux le français que moi. Il parle mieux le français que moi. Il me dit, écoute, sincèrement, j'ai écouté aujourd'hui ce vieillard-là, mais je n'ai absolument rien compris de son discours. Je ne sais même pas ce qu'il voulait dire. Sincèrement. Même en grain, je n'ai pas pris. Parce que je n'ai pas compris, quoi. Je dis, voilà, c'est comme ça notre pays, ça fonctionne. Sous-titrage Société Radio-Canada